Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir la fonction Reduce qui est un outil de base de la programmation fonctionnelle en Python Alors que fait Reduce ? Reduce ça va retourner une valeur qui va être obtenue par application successive d'une fonction à deux paramètres à tous les éléments d'un itérable A ce stade on ne comprend pas énormément de choses On va regarder un exemple concret Alors là j'ai une fonction de réduction qui s'appelle Addition qui prend deux paramètres et qui retourne la somme de ces deux paramètres Donc on a deux valeurs en entrée et une valeur en sortie Alors si on considère cet itérable là on va appliquer cette fonction aux deux premiers éléments donc 10 et 20, ça va nous donner 30 Ce 30, donc le résultat, on va réappeler la fonction Addition en lui donnant le 30, le troisième élément de notre itérable 30 et 30, ça nous fait 60 Ce résultat là, on va le réinjecter dans Addition sur ces filters qui va le réinjecter avec 60 et 40 donc ça va nous donner 100 Ce 100 là va encore être mis dans Addition avec 50 donc ça fera 150 Donc ça permet d'appliquer cette réduction en accumulant un résultat et en rajoutant un nouvel élément Alors on va regarder concrètement ce que ça nous donne On fait une petite exécution Voilà, donc comme prévu on obtient bien 150 Alors première chose, Reduce il ne fait pas partie, ce n'est pas une built-in Python Donc il faut l'importer du module qui s'appelle Funk Tools Donc c'est les outils fonctionnels Donc là on importe Reduce, comme ça on a le droit de l'utiliser On a notre fonction de réduction, Addition Voilà, notre itérable, la liste Et donc là on va faire un Reduce En premier argument, on donne la fonction Addition Et on va appliquer donc cette addition sur notre itérable Et on obtient un résultat et on affiche ce résultat Donc là c'est une unique valeur Donc on peut l'afficher directement sans plus de traitement Alors, pour résumer Donc la fonction Reduce, il ne faut pas oublier de l'importer Elle prend en premier paramètre une fonction qui accepte elle-même deux paramètres Donc c'était deux nombres tout à l'heure dans le cas de notre addition Et qui retourne une valeur Donc on a deux en entrée, ça nous en retourne une Et donc le deuxième c'est notre itérable Donc dans un premier temps on prend les deux valeurs Premières valeurs, premiers éléments de cet itérable On applique la fonction, on trouve un résultat On fait avec le troisième élément et ainsi de suite Jusqu'à épuisement de l'itérable Et à la fin, la valeur de retour de Reduce C'est la valeur qui est obtenue par l'ultime appel A notre fonction, premier élément de Reduce Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501